Chers frères et sœurs, j'ai souvent pensé à la manière dont l'Église pourrait rendre sa mission de témoin de la miséricorde plus évidente. C'est un cheminement qui commence par une conversion spirituelle. Et nous devons prendre ce chemin. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer un jubilé extraordinaire qui aura pour centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une année sainte de la miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière de la parole du Seigneur. « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. » Et je le dis particulièrement pour les confesseurs, car il y a beaucoup de miséricorde à donner. Cette année sainte débutera lors de la prochaine solennité de l'Immaculée Conception. et elle s'achèvera le 20 novembre 2016. Dimanche de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers, et visage vivant de la miséricorde du Père. Je confie l'organisation de ce jubilé au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, afin qu'il puisse l'animer comme une nouvelle étape du cheminement de l'Église dans sa mission d'apporter l'évangile de la miséricorde à chaque personne. Je suis convaincu que toute l'Église pourra trouver dans ce jubilé la joie de redécouvrir la miséricorde de Dieu, par laquelle nous sommes tous appelés à consoler chaque homme et chaque femme de notre époque. N'oublions pas que Dieu pardonne tout et Dieu pardonne toujours. Donc, ne nous épuisons pas à lui demander pardon. Nous confions dès maintenant ce jubilé à la Mère de la miséricorde, afin qu'elle tourne son regard vers nous et veille sur notre cheminement. Notre chemin pénitentiel, notre chemin avec le cœur ouvert, afin de recevoir aussi l'indulgence de Dieu et la miséricorde de Dieu. et la miséricorde de Dieu et la miséricorde de Dieu